Oléna prépare un dernier repas avant le départ. Son mari est réserviste dans l'armée ukrainienne et sa fille Kristina n'a pas vu son papa depuis 4 mois. Je suis heureuse de retourner en Ukraine. Je vais retrouver mon mari et ma fille son papa. Il est dans l'armée en ce moment. On se parle par téléphone et la petite ne voit pas son papa. Hébergée dans ce gîte de bois d'amont, pour les mamans et les enfants, c'est une parenthèse au milieu du conflit. Le fils d'Irina est même allé à l'école du village. Ils ont donné d'accord que Macar peut aller à l'école l'après-midi juste pour s'adapter, pour jouer avec les enfants un peu. Et il a trouvé un ami qui s'appelle Diego. Après, il a trouvé les autres. Et ça, ça me rassure que c'est bien pour les enfants. Ils ont commencé à être en état normal, comme tous les enfants. Dernier préparatif. Tout tient dans ce sac pour le voyage. Si la joie du départ est palpable, l'inquiétude demeure malgré tout. On doit partir. On doit retrouver notre famille. Mais en même temps, il y a beaucoup de peur. Ça peut être dangereux. J'ai peur aussi fort pour mes enfants. Et je ne suis pas très sûre qu'on reste longtemps là. Demain, Irina et Oléna prendront le train pour l'Ukraine. Un périple de cinq jours, au terme duquel elles espèrent rester près de leur famille. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501